Le Conseil constitutionnel a annulé aujourd'hui l'amendement Seguin sur l'aménagement du temps de travail. Je vous rappelle que cet amendement avait été adopté par le Parlement juste avant Noël au cours d'une procédure d'urgence. Voyons tout d'abord ce que contient ce texte. Claude Guénaud. Première mesure, le texte prévoyait de lever l'interdiction du travail de nuit des femmes entre 22h et 5h du matin. Une demande formulée par de nombreuses entreprises à main d'oeuvre féminine. Philippe Seguin avait seulement posé deux conditions, qu'il y ait un accord de branche doublé d'un accord d'entreprise. La seconde mesure visait à introduire plus de flexibilité dans l'organisation du travail. Ainsi, les entreprises auraient eu plus de facilité pour faire varier leurs activités en fonction des commandes. Dans le cadre d'une moyenne annuelle de 39h, il était possible de travailler jusqu'à 44h par semaine, sans paiement des heures supplémentaires. Ces mesures étaient déjà contenues dans la loi Delebar. La nouveauté introduite par Philippe Seguin était que cette flexibilité pouvait se négocier au niveau de l'entreprise, et non plus après accord de branche, ce qui avait déclenché l'hostilité unanime des syndicats. Et puis, Philippe Seguin abandonnait également l'obligation de lier flexibilité et réduction du temps de travail. Alors pour annuler...